Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Oui, c'était Marie Myriam, Marie Myriam, victoire française à l'Eurovision en 1977, et on se rappelle Toto Coutulio et beaucoup, beaucoup d'autres. Alors on va peut-être parler un peu de cette Eurovision, Euroillusion, Eurodélire. Vous voyez, on a commencé avec l'Europe, on va reparler de l'Europe, mais c'était très, 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 très symbolique. Donc, c'était très symbolique de voir qu'il ne peut plus y avoir une manifestation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit... Alors, à Toro a raison, moi je n'ai pas de jugement moral là-dessus, mais quand même, il n'y a pas de manifestation, quelle qu'elle soit, où la politique, où le bruit du monde ne s'inscrit pas. Alors il y a eu effectivement, avec la chanteuse israélienne, Golan, on a vu les huées, etc. Le fait qu'une chanteuse, on pense ce qu'on veut de ce qui se passe entre Israël, la Palestine et Gaza, mais on pense aussi qu'une chanteuse qui doit être encadrée par 400 voitures de police, et je ne sais combien de CRS et autres, c'est quand même un vrai, vrai, vrai problème. Deuxièmement, on a eu, on a opposé, puis on a dit Slimane, et alors est-ce que Slimane, il est français ou pas, parce qu'il s'appelle Slimane ? C'est-à-dire que ces espèces de, moi je considère, de côté Slimane comme du côté Golan, ces impositions, ces extrapolations du délire politique, du délire du monde, dans une manifestation qui se veut artistique, la chanson, etc., me paraît déjà assez obscène. Mais, mais, il y a eu mieux, il y a eu mieux depuis. Regardez par exemple, juste, on va vous faire entendre, évidemment, on n'a pas les images, l'Irlande, par exemple, là. Ah oui, oui, c'est bien, c'est bien, évidemment, évidemment, quand on pense à Toto Coutounio, ou à Marie-Miriam, ou à, ou je ne sais pas, moi, à quel chanteur, qu'est-ce que c'est ? Ah, on m'a dit, mais ouais, mais ça c'est moderne. Et d'ailleurs, c'était formidable. Alors, c'était la fête de quoi ? C'était la fête du Pins, c'était la fête du Woke, c'était la fête du Trans, c'était la fête de partout, et c'était la fête, avec le Suisse Némo, de la jupette rose et de la couleur d'épine et du Collant et des Collants. Alors, lui, Némo, au moins, il a de la voix, c'est pas comme l'irlandaise. Là, au moins, il faut le reconnaître qu'il a de la voix. Mais ce qui est intéressant, c'est cette jonction. Voyez, on parlait d'intersectionnalité. D'un côté, les conflits, hein, d'un côté, les conflits, les conflits, voilà, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Le prénom, alors, quand c'est Slimane, est-ce que c'est français ou pas ? Voyez, ces espèces de bons petits délires bien organisés, et je ne renvoie pas dos à dos, bien sûr. Et puis, et puis, allez, le woke, la cancel culture, le LGBT, le ceci, le cela, qui arrive. Et moi, j'étais absolument frappé, vraiment, les images en parlaient beaucoup mieux que les mots, bien sûr, de voir cela. Alors, c'est quoi l'Eurovision ? Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, la chanson, l'art, est devenu un prétexte. Et oui, un prétexte. Puisque dans les musées, les ripostes alimentaires et autres, et co-co-co-co-co-co-co-lo-lo-lo-lo, eh bien, comment ils manifestent en jetant de la soupe et des matières diverses sur la joconde, l'origine du monde courbé, Léonard de Vinci, etc., la galerie des classes à Versailles, pensant comme ça à sauver la planète. Et quelle est la contribution des autres et des manifestants à la guerre au Proche-Orient, etc., eh bien, on va manifester, avec ce courage qui est caractériste, on va manifester à l'Eurovision. C'est pas beau, ça. C'est pas magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces petits robots qui n'ont même pas les réflexes de Pavlov, parce qu'ils n'ont même pas l'intelligence de Pavlov, où l'avant-dernier neurone se dispute avec le dernier, qui utilise ces manifestations qui devraient être de l'art, quel que soit, alors, que ce soit du rap, du slam, etc., mais pour exister en tant qu'artiste, et pas qu'en tant que petits militants politiques, de sous, 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 sous-arrondissements. J'espère que, vraiment, on pourra un jour faire quelque chose, que ce soit au théâtre et au cinéma, qui ne soit pas absolument matière aux gens qui vont là-bas, donc qui se foutent totalement de la chanson, qui se foutent totalement de l'art, qui se foutent totalement de ce qui les dépasse, pour se vautrer dans le marigot de leur propre néant. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Omar Sy, Omar Sy, c'est bien, alors, c'est intéressant d'ailleurs, vous savez, on disait toujours, c'est les médias qui décident, c'est extraordinaire. Omar Sy, acteur qui a très bien réussi aux Etats-Unis, qui est devenu une des stars de Hollywood, etc., et il a fait son livre, son livre qui vient de sortir, son livre d'entretien avec Elsa Vigoureux, et il a fait tous les médias, du matin au soir, du soir matin, les plus grands, etc., Omar Sy, très bien. Eh bien, c'est intéressant de voir les ventes, au bout d'une semaine, dix jours, même pas trois mille ventes. Comme quoi, il y a quelque chose par rapport au public, qui est vraiment intéressant. Il faut le savoir, et je le dis pour nous, et ce n'est pas une autocritique. Les médias ne font pas le public. Les médias vous donnent des orientations, et c'est très bien ainsi, et les médias vous donnent diverses informations, déformations, à vous de voir, à vous de juger. Et la preuve, c'est que quand, voilà, des vedettes extraordinaires, du point de vue médiatique, du point de vue des réseaux sociaux, du point de vue de la notoriété, etc., eh bien, ils font un livre, eh bien, ça ne se rend même pas à trois mille exemplaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la capacité du jugement de chacun d'entre nous est toujours vivante. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tout de suite, le face-à-face d'André Bercoff, avec Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE, et ancien haut-responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. On se retrouve tout de suite, et vous pouvez participer à l'émission 0826 300-300. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.